Yo tout le monde, si ya ya, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, dans ces deux là je vais vous parler des toutes dernières informations concernant le prochain DLC qui arrive mercredi prochain, mais avant que la vidéo commence, avant que je vous parle de tout ça, bien sûr si vous êtes nouveau sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait vraiment plaisir, le petit like, le petit commentaire, le petit partage, comme d'habitude ça fait toujours plaisir, ça fait augmenter la chaîne de plus en plus, et puis voilà je vous remercie et let's go pour la vidéo ! Allez c'est parti pour la vidéo, bien sûr ces informations là que je vais vous dévoiler dans ces livres là, il faut les prendre avec des pincels, bien sûr ce n'est pas officiel de la part de Rockstar, cette source là que j'ai trouvée personnellement ce matin vers 10h-11h du matin, bien sûr elle se retrouvera dans la description, c'est une personne très très fiable, il dévoile des informations avant que les DLC sortent, c'est pareil avec le DLC Caio Perico, il nous a dévoilé des choses avant que le DLC sorte, pareil avec le DLC Cartmite, bref avec beaucoup de DLC, il nous dévoile des choses vraiment en avance, et ça franchement il faut faire confiance à cette personne là, et en plus c'est la toute première et la meilleure personne fiable concernant les leaks de GTA en ligne. Bon, dans son tweet de ce matin, où il dit qu'il y aura 20 places disponibles dans un nouveau garage, c'est à dire qu'il y aura un nouveau garage à 20 places, sûrement ça sera la même chose avec, comme l'Arena War, on a un étage de 10 places et un autre étage de 10 places, ça va être la même chose, je ne pense pas qu'il y aura un garage de vraiment 20 places, on va avoir 20 véhicules d'affilée, non, ça sera trop trop grand pour un garage, je pense qu'ils vont faire moitié-moitié, c'est à dire un étage 10 places et un autre étage 10 places, et là, ce que je vois avec 20 places d'emplacement, c'est vraiment énorme, si on voit bien avec le DLC Cartmite, ils nous ont mis 10 véhicules, 10 places de véhicules désolé, mais quand ils nous ont sorti le DLC, il y avait bien 18 véhicules, à peu près 17 véhicules sur le DLC Cartmite, il y avait plus de véhicules que de places de garage, et je pense qu'ils vont faire la même chose, cette fois ça veut dire qu'il y aura 20 places d'emplacement de garage, mais il y aura plus de véhicules dans ce DLC là, il y aura à peu près peut-être 21, 22, 23, 24, 25, moi personnellement, je pense que ça va être ça, et puis voilà. Bref, deuxième information, il dit bien qu'on pourra avoir un atelier custom, là on pourra custom nos véhicules, franchement là je croise les doigts que ça ne va pas être un LS custom basique, comme on a personnellement dans la maison qu'on peut custom nos véhicules comme de base, moi je voudrais vraiment un LS custom vraiment spécial, on peut vraiment custom et avoir des motifs vraiment spécial dans ce LS custom, des modifications vraiment spéciales, ça serait vraiment pas mal. Et la troisième information, on pourra avoir un atelier d'armes, c'est-à-dire on pourra acheter de l'emballe de mission, custom nos véhicules, à peu près comme le terabyte, le centre d'opération, l'avendure, le sous-marin et d'autres choses. Franchement ça, ça fait super plaisir, on pourra même custom nos armes et tout, mais en espérant que l'atelier ne sera pas comme les anciens ateliers, c'est-à-dire comme l'avendure et tout. J'espère que vraiment là, on pourra vraiment custom nos armes et avoir des choses spéciales. Ça serait vraiment inédit, je trouve, que ça soit comme ça ou que Rockstar nous mette comme un truc normal à l'atelier, on peut juste acheter nos armes, améliorer nos armes. Franchement j'aimerais bien que Rockstar nous fasse un truc meilleur, franchement ça serait vraiment pas mal. Bref, désolé si j'ai bien gaiillé, c'est un peu compliqué à expliquer et tout, mais bon. Bref, c'était tout ça en termes d'informations et tout, j'espère que cette vidéo-là vous a plu. Bien sûr, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous amener, comme je l'ai dit au début de la vidéo. Moi je vous laisse sur ça, on se retrouve dès ce soir vers 21h pour un nouveau live. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501